Bonjour, je m'appelle Sandra Vérilli, je suis enseignante à l'École Saint-Étienne dans le quartier Rosemont-Lacite-Patrie, dans une classe de 5e-6e année, c'est une classe multiniveau. Depuis mes débuts en enseignement, j'essaie de toujours être à l'affût de ce qui se passe. J'aime pas ça faire deux fois la même chose, j'essaie de suivre le courant des technologies. J'ai laissé tomber les cahiers d'activités pour essayer d'avoir un enseignement plus dynamique. Les technologies de l'information et de la communication, ça a toujours été ma bête noire. Jusqu'au moment où on m'a proposé d'avoir un TNI dans ma classe, où j'ai pas eu le choix de me lancer, puis essayer de comprendre c'était quoi ce phénomène-là. Je vais essayer des choses tranquillement. Lorsque j'ai vraiment réalisé l'impact que pouvaient avoir certaines activités liées avec la technologie, c'est quand j'ai vu mes propres enfants à l'école qui utilisaient certains logiciels, certaines applications, et qu'eux m'en parlaient avec un enthousiasme que j'avais rarement vu, surtout chez mon garçon. Et j'ai commencé tranquillement. J'ai commencé à m'acheter un iPad avec le budget des classes combinées que j'avais. Donc, c'est en faisant des concours, c'est en faisant vraiment des demandes de subventions que j'ai réussi à avoir cinq iPads dans la classe et que je me suis lancée. Au début, avec des petites activités, comme je disais, de type k-out, des petits trucs comme ça. Puis, par la suite, j'ai essayé d'amener d'autres applications qui pouvaient aider les enfants concrètement dans leur apprentissage, des dictionnaires virtuels, des dictionnaires des synonymes, des jeux. Puis, je ne peux pas dire que je suis à 100 % à l'aise encore, mais j'essaie fort, en tout cas. J'ai eu cette idée d'activité d'apprentissage parce que dans la classe en français, je fonctionne beaucoup par atelier d'écriture. J'avais eu une formation au superbe congrès de Moué-de-Cré qui m'avait vraiment emballée par rapport aux ateliers d'écriture. Puis, j'avais eu envie de mettre ça en place dans ma classe. Donc, il y a environ trois ans, j'ai commencé à travailler en atelier d'écriture. Là, j'ai vu un changement drastique sur la façon d'apprendre des enfants. Je me suis dit, wow, quelle belle façon de faire. Par contre, encore là, la théorie, c'est très beau, mais dans le concret, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. Je me disais, comment je vais faire pour vraiment travailler leurs difficultés propres à eux? En ayant une classe combinée 5e, 6e année, on a un spectre large. Alors, c'était impensable de se mettre à l'avant et commencer à faire une notion qui pourrait répondre à tout le monde. Donc, quand est venue l'idée de faire un projet au niveau des tics, je me suis dit, ok, c'est mon opportunité. C'est là que je vais pouvoir aller à fond dans la différenciation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti tous les ateliers d'écriture que mes élèves avaient fait depuis le début de l'année. Je me suis mise à analyser toutes leurs erreurs. Qui faisait des erreurs au niveau de la ponctuation? Quel élève, c'était plus au niveau des accords? Celui, c'était plus au niveau de la conjugaison, parce qu'on a un code de correction, là, PACOE, à l'école. Donc, je me suis mise à les classer par lettres, selon leurs erreurs qui revenaient le plus fréquemment. Puis, je me suis rendue compte qu'il y avait plusieurs erreurs qui étaient communes à plusieurs élèves. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, bien, pourquoi pas me servir des difficultés que les élèves rencontrent pour créer, justement, des mini-leçons vraiment propres à ce qu'ils ont de la difficulté. Je me suis dit, je vais les regrouper en difficultés. Et chacun d'entre eux va pouvoir travailler sur leurs propres difficultés. De cette façon-là, ils vont devenir plus compétents. On va espérer que les fautes soient évitées dans les productions subséquentes. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée, vraiment. C'est vraiment venu de la problématique des élèves. Et comme on est en fin d'année scolaire, je me disais, quelle belle façon, juste avant d'entrer dans les examens de fin d'année, leur faire faire une révision complète de ce sur quoi ils ont de la difficulté. Puis, en travaillant plus au niveau de devenir expert avec ce type de problématique-là, bien, peut-être qu'ils vont pouvoir découvrir des stratégies puis être capable de mieux les appliquer, plutôt que ce soit moi qui lui donne la recette tout cuite. Parce qu'à ce moment-là, quand c'est le professeur qui parle, des fois, ça a moins d'impact que quand tu le découvres toi-même. Au début de la séquence, ce que j'ai fait, c'est que je les ai vraiment regroupés en équipe. Donc, ceux qui avaient de la difficulté avec l'accord des adjectifs se sont regroupés ensemble. Ceux qui avaient de la difficulté au niveau de la ponctuation des virgules se sont regroupés ensemble. Au départ, ils ont essayé de sortir ce qu'eux faisaient, les stratégies qu'ils connaissaient. C'est sûr que comme c'était leur difficulté, bien, les stratégies étaient bien minces. Donc, ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est de créer un padlet collaboratif, un pour chacun des problématiques. Donc, chacune des équipes s'est présentée avec son iPad. Sylvie a été au TNI où il y avait des codes QR. En fait, il y en avait cinq, un pour chacune des problématiques. Et les élèves avaient à numériser le code QR pour se rendre sur le padlet. Donc, par exemple, s'ils avaient envie d'écrire leur stratégie sur le padlet des difficultés d'accord, bien, se rendaient avec l'iPad, numérisaient le code QR et ça les apportait tout de suite sur la page des accords où là, ils pouvaient inscrire leur stratégie. Quand c'était terminé, ils se relevaient encore de nouveau et ils allaient numériser un nouveau code QR. Ça, ça a vraiment été un hit dans la classe. C'est la première fois qu'ils utilisaient le code QR. Mais juste l'impact de se déplacer, d'aller numériser, déjà, ça fait bouger les enfants. Ils prenaient vraiment le travail au sérieux. Du fait de se lever aussi et d'aller au code QR, ça a été vraiment gagnant. Par la suite, une fois que toutes les stratégies avaient été énoncées, bien là, on a enchaîné avec l'activité des orthographes approchées. Normalement, avec les orthographes approchées, on dicte une phrase et les élèves écrivent la façon dont ils croient que les mots s'écrivent. Par la suite, ils se mettent en équipe et ils s'entendent sur une version commune de la façon dont on doit écrire cette phrase-là. Et à la fin, l'enseignant et les élèves indiquent la bonne façon de faire. J'ai modifié un petit peu les orthographes approchées pour les adapter à notre projet. En fait, je leur ai déjà écrit des phrases avec des erreurs en lien avec la problématique. J'en ai écrit trois par problématique. Par la suite, individuellement, les élèves ont fait leur première tentative. Donc, comment eux croyaient que cette phrase-là devait être corrigée, la bonne façon de l'écrire. Après ça, ils se sont concentrés en équipe d'experts. Essayez de dire, suite aux stratégies qu'ils avaient lues sur les pâtes lettres, comment ils croyaient que chacun des mots devait être écrits. Et à la fin, plutôt que ce soit moi qui donne la recette, je leur ai demandé de regarder dans le pâtes lettres et d'inscrire la stratégie qui leur avait été utile pour corriger la faute. Bien sûr, je les ai accompagnées tout le long. J'ai vérifié que la phrase, une fois que c'était entendu en équipe, était bien orthographiée parce que sinon, ça fait des mauvaises stratégies appliquées et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, à ce moment-là, une fois que la phrase était vraiment bien construite, bien corrigée, je leur ai demandé de regarder dans le pâtes lettres et de dire, quelle stratégie est-ce que tu as employé? À ce moment-là, ils ont inscrit dans la dernière colonne la stratégie utilisée. C'est important de dégager les stratégies qui ont été utiles. Est-ce que c'est le truc mordre ou mordu qui a été utile? Est-ce que c'est le fait de repérer l'auxiliaire et le participe passé qui leur a été utile? C'est vraiment important de savoir la stratégie qui, pour eux, va leur permettre de ne plus refaire cette faute-là. Alors, en identifiant la stratégie, on peut espérer que les fautes vont diminuer dans les productions suivantes. Cette partie-là, j'ai décidé de la faire par version papier. Je trouvais que c'était plus simple pour les élèves d'avoir un visuel, malgré qu'il y avait toujours les iPads avec le padlet. Des stratégies à côté d'eux comme référence pour les aider parce que c'est sûr que c'est leur difficulté. Donc, ça ne vient pas instinctivement. Il y avait toujours une référence iPad, mais l'activité s'est faite papier-crayon. Peut-être que j'aurais pu le faire d'une autre façon, mais pour l'instant, comme mes craintes sont vraiment liées à l'utilisation des technologies, je me disais que tranquillement, pas vite, je vais faire une chose à la fois. À ce moment-là, les élèves ont réalisé les orthographes approchées. Je leur ai demandé la ou les stratégies qu'ils trouvaient les mieux adaptées, donc celles qu'ils pourraient réutiliser éventuellement. Donc, maintenant, je serai capable d'accorder mon verbe de la façon suivante. Donc, maintenant, je serai capable d'accorder mes adjectifs de la façon suivante. Alors, avec cette partie-là, je voulais que les élèves puissent dégager leurs règles, leurs règles propres, celles qui pourraient les aider vraiment à ne plus faire l'erreur. Une fois que la stratégie a été vraiment dégagée, que tout le monde était d'accord dans les cinq stratégies à utiliser, c'était le temps de faire le scénario pour le sort-puppet. Sous-titrage Société Radio-Canada